bonjour bienvenue pour une deuxième vidéo aujourd'hui suite à la conférence d' ubisoft il fallait bien évidemment que je m'attarde sur moi le jeu coup de coeur que j'ai eu pendant cette conférence mal rythme et pénible lourde globalement quand on voit les commentaires on est tous globalement d'accord ça elle a fait l'unanimité dans la nullité bref je vais parler de quelque chose qui est absolument pas nul mario et la lapin crétin spark off je crois que c'est ça oui c'est ça alors quid de ce mario lapin crétin qui avait leaké quelques heures avant la conférence d' ubisoft en montrant quelques images publiées par nintendo.com sorte de damage control le jeu le titre avait leaké quelques heures avant nintendo a décidé de corriger le tir bref étrange que nintendo leak ses propres jeux ses partenariats bon on ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses mais une chose est certaine c'est que le jeu a bien été montré pendant cette conférence d' ubisoft alors pour ne pas faire exception à la conférence ubisoft peu de gameplay il ya eu une longue cinématique puis un petit morceau de pré alpha il me semble de gameplay où on voit des personnages dans les marques bon ça a l'air cool franchement l'univers a l'air cool on sent qu'il ya une inspiration mario galaxy avec l'arrivée de rosalina là qui est totalement affalé dans le truc il ya cet esprit de voyage qu'on ressent à travers ce vaisseau spatial qui arrive c'est comme ça que la cinématique est lancé d'ailleurs et puis le retour de mario avec des guns un peu design et assez cool il ya la princesse lapin qui est toujours aussi dégénéré luigi qui est une sorte d'arc assez classe et puis princess peach qui avec son parapluie on dirait une sorte de bouclier bon on n'a pas vu grand chose franchement ça nous a juste donné le ton se dit tiens c'est cool au moins c'est confirmé je vous en avais parlé il ya déjà de nombreux mois qui serait présenté à l'e3 ça a été le cas et c'est chouette on a envie d'aller jouer ça c'est clair pour ceux qui ont fait le premier vous savez de quoi je parle globalement c'est un très très bon jeu moi je n'aime pas les tactiques franchement j'aime pas les tactiques et puis là je me suis laissé tenter qu'elle évidemment parce qu'il y avait l'univers mario et forcément c'était un peu plus attirant pour moi donc c'est pour ça que j'y suis allé et effectivement c'est ultra bien fini le moteur est superbe les musiques top l'histoire est vraiment cool puis après il ya eu un dlc supplémentaire avec l'univers de donkey con qui est un poil plus difficile et qui est tout aussi bien fini on sent l'équipe de david solennari donc le créatif derrière ce mario et les lapins vraiment passionné par l'univers de nintendo il semble que ce soit un vrai fan de nintendo qui ait eu la porte des possibilités de créer justement cette 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 expérience entre mario et lapin crétin qui pour le coup moi les lapins c'est pas trop ma calme mais globalement qui marche vachement bien parce que c'est très cohérent c'est très bien écrit c'est très bien intégré on a vu un petit peu de gameplay alors j'ai vu ici et là ouais est ce que ça tourne sur switch je pense que la nintendo switch actuelle ne peut pas faire tourner ça non je vais arrêter c'est ça c'est de la nintendo switch normal ça ne veut pas dire que le jeu ne sera pas upgradé ou pas s'il ya une console qui arrive plus tard et là c'est la c'est la nintendo switch de base c'est propre on voit bien que je n'ai pas encore fini les maps sont encore un peu vides ici et là ça manque un peu de vfx ça manque un petit peu d'ennemis et tout mais par contre il ya un ton qui est assez cool c'est vrai on a vu une cave et on a vu de la neige on a vu pas plein de niveaux différents et j'ai l'impression qu'ils vont rendre en tout cas hommage au premier et apparemment dans les informations que l'on a apprises c'est que le jeu sera plus ambitieux plus grand plus dynamique dans son système de combat alors on a vu qu'il y avait une caméra qui était peut-être un petit peu différente qui va vous permettre d'avoir quelque chose de un peu plus action je pense que tactical sera toujours la meilleure comme ils l'ont confirmé mais qui est quelque chose d'un petit peu plus action franchement moi je suis emballé point un peu noir moi j'avais évoqué à mon sens en termes de réflexion une sortie beaucoup plus proche et non ça ne sortira pas avant 2022 j'imagine encore une fois excuse ou pas peu importe mais qu'au vide est passé pas là et ça a décalé la sortie du jeu j'imagine donc va falloir prendre notre mal en patience mais pour la nintendo switch normal ou pro 2022 s'annonce déjà une année plutôt balèze parce que il est évident à 90% que braise of the wild 2 sortira en 2022 que ce qu'on 3 est annoncée pour 2022 que pokémon arceus est annoncée pour 2022 que le mario et lapin crétain est annoncée pour 2022 probablement bayonetta 3 aussi pour 2022 et peut-être pétroïque prime 4 pour 2022 aussi on verra bien on sera fixé mardi mais en tout cas 2022 s'annonce déjà une très grosse année pour nintendo et je pense que c'est un bon timing parce que les playstation 5 et xbox rx vont commencer à recevoir des bastodontes en 2022 donc c'est la guerre les amis c'est la guerre bon allez je vous embrasse on se retrouve dans quelques heures pour suivre en premier lieu sur le pré-show sur twitch famille stream la conférence le pré-show xbox après on se retrouvera ici pour vivre la conférence dans le lounge xbox qui on l'espère va s'il vous plaît fait un gros de gros truc qu'on se qu'on passe une bonne ambiance qu'on rêve qu'on crie un peu qu'on se lâche parce que franchement les bisoft c'était vraiment nul mais dans tout en fait dans la mise en scène dans les gens qui ont pris la parole c'était mal monté savait pas d'âme c'était un énorme produit marketing sans substance je comprends qu'il faut vendre mais ça peut être bien fait quand même donc je ne sais pas mais la prochaine fois huby réfléchissez à créer quelque chose d'un petit peu plus humain un peu moins brandé et un petit peu plus vrai voilà merci à tous abonnez vous mettez un com si vous êtes d'accord ou pas sur c'est mario lapin crétin et puis et puis on se retrouve dans quelques heures pour la conférence xbox